Alors salut à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous voyez derrière moi, je vais vous présenter nos vélos et notre matériel qu'on va emmener pour notre voyage à vélo. Avant de commencer, je vous rappelle juste qu'il y a une cagnotte, je vous la remets en ligne. On va l'arrêter sûrement début mars. Donc vous pouvez encore participer. Deuxième info, c'est qu'on a eu des problèmes familiaux. Donc le voyage a été raccourci. Donc il est maintenu mais raccourci. Donc on a décalé le départ au 23 mars. Il ne va durera plus que deux mois. On a supprimé tout ce qui était Alpes et Pyrénées. On garde les îles de la Méditerranée, Corse, Ardennes, Sicile. On retourne encore à Naples. Et donc de Naples, on remonte directement dans le Nord-Vent. Il y a eu un petit changement. Un gros même changement. Mais du coup, c'est quand même maintenu. Donc ça, c'est le principal et c'est ça qui est cool. Donc, let's go. Je vais commencer par le vélo de sa part. Je vais enlever les sacoches pour mieux le voir quand même. On est sur un Kona. C'est le modèle Diu. De plateau 8 vitesses. Et on est sur du 36-22 à l'avant et du 11-32 à l'arrière. Frein à disque, à câble. Les pneus, on est en 650 x 47 C à grosse valve. Sur les pédales, on est sur des B-Twin réversibles, compatibles SPD. Et après, on a porte-bagages. Ils étaient vendus avec. Donc, si j'ai bien retrouvé, après, on rentre sur un dernier. À l'avant, c'est un petit bus Taralo Rider. Et à l'arrière, un Elobs, vélo-speed, Ragnos. Et on a donc des garde-boue qui sont, pareil, qui étaient vendus avec. Donc, je ne sais pas le modèle, ça, par contre. Donc, je passe au mien et je vous présente les sacoches juste après. Pour le mien, c'est un Trek 920. C'était avant le 520, le cadre a cassé. Donc, il a été remplacé par Trek en 920. J'ai trois plateaux, 9 vitesses. Alors, à l'avant, je suis sur du 48-26. Et à l'arrière, du 11-36. J'ai aussi des freins à disques à câbles. Les pédales, c'est des Shimano M520, SPD aussi. Les pneus, je suis sur du 700 x 35C à petite valve, cette fois. Et pareil, porte-bagages et garde-boue étaient vendus avec le vélo. Donc, si j'ai bien trouvé sur Internet, mes porte-bagages, c'est... À l'avant, c'est un bon trigger, carry forward. Et à l'arrière, ce serait un bon trigger, électras, orquette et garde-boue. Pareil, je ne sais pas quelle marque c'est pour le coup. Donc, voilà pour ce qui était vélo et mécanique, entre guillemets. Donc, je vais vous présenter les sacoches. Et ensuite, on passera à ce qu'il y a dedans. Alors, voilà, j'ai remis les sacoches. Donc, voilà. À quoi ça ressemblera quand on va partir ? Je ne vais pas se rendre qu'une fois, parce que c'est les mêmes. À l'arrière, on a deux sacoches chacun de 24 litres. Et donc, des Riverside IPX6 24 litres. Et à l'avant, on en a deux chacun aussi de 14 litres. Donc, pareil, c'est des Riverside IPX6 14 litres. À l'avant, pour le guidon, on a une petite sacoche de guidon. C'est une vélo 300 de 2,5 litres. On a peut-être pour mettre quelques petites affaires. On a un petit bidon outil qui sert à mettre les outils quand il peut vous en coûter. Ensuite, on a un gros antivol à code. Et on en a deux petits qui sont vieux. Donc, je vous mettrai toutes les références dans la description si j'arrive, vous pouvez les acheter. Ensuite, on va commencer par la tente. Donc, la tente, c'est ce qui est le plus gros et le plus lourd. Donc, elle sera sur mon port de bagage, posée dessus, parce que ce n'est pas compensable. Elle rentrerait dans une sacoche, mais ce n'est pas compensable de l'autre côté. Donc, voilà, elle est là. Elle fait 3 kg à peu près. C'est une tente de deux personnes, donc là. C'est la MP500 Fresh & Black. Pour l'instant, les rangements ne sont pas définitifs. On est juste tout mis ensemble. Donc, moi, j'ai les deux matelas. Donc, c'est des matelas, si tout se mitent, ils sont auto-gonflants. Et j'ai nos deux harnais réfléchissants pour qu'on soit vus. Hop, voilà, c'est du coup qu'on nous voit bien. Quand on roule, ça peut aussi aller manifester, si on veut. De l'autre côté, on a le deuxième matelas. On a un petit vélo, on a une pompe et l'ompe frontale. On a un tapis de sol pour mettre sous la tente, si jamais c'est mouillé, qu'il a plu, qu'il y a de l'arrosé ou quoi. Pour pas que nous, on soit vus dans la tente. On a un petit truc pour mettre sur son casque en cas de pluie. C'est un cadeau. On a aussi des gourds d'un alu. Mais histoire d'avoir assez d'eau, parce que seulement deux bidons, c'est pas beaucoup du tout. Une journée complète. On prend le moment où on roule. On préfère se manger au bivouac. Donc là, ça nous permet d'avoir pas mal d'eau. Et en plus, si jamais on n'a pas de place, on a des mousquetons ici. Donc si jamais on peut les accrocher là. Et comme ça, ça libère la place à l'intérieur des sacoches. On a nos deux fers de chaussures. On a pris, ouplà, restez là. On a pris les mêmes. Les Recreider ST500, c'est des chaussures de VTT. On a fait ce choix là, parce que ça va être les seules chaussures qu'on va emmener. Et que les chaussures de VTT, le dessous, est plat. Donc vous allez pouvoir marcher, comme avec de vraies chaussures. Et c'est pas les chaussures de route ou de la cale qui t'empêchent de marcher. Alors, je vous retrouve pour le deuxième vélo. Donc c'est les mêmes sacoches, à l'exception de celle-ci qui est en plus. Une petite sacoche derrière ici, qui met des petites barres de céréales. Donc ce genre de choses. Alors on a une petite trousse de secours au caout. Et on a deux chambres à l'air. Deux de nos chambres, ça ne faut pas bien ranger. Ensuite, à l'arrière, on a des couchages. Donc c'est des Forcla, je crois que c'est MT500 aussi. On va juste gazer au debout. Donc, c'est tranquille. On a une petite serviette de douche de chez Decathlon. Le deuxième, c'est le couchage, qui n'est pas de la même couleur pour les fiancés. On a une deuxième petite serviette. Et on a une prise européenne. Donc, à l'avant, on a un petit sac à air pour gonfler les matelas. Parce qu'ils sont auto-goufflants. Mais il y a toujours un petit, il manque toujours un petit peu d'air. Donc là, ça permet de gonfler à fond. Et puis c'est tout petit, c'est tout léger. Donc là, ça n'a pas de place. Je l'ai sur pantalon pli en cas de rose ou avec des chaussures intégrées. Et on a la manche et le janvierre. On a deux tarras de gaz comme ça. Le réchaud qui vient ce qui est poussé dessus. Et on a la poupote. Donc, je fais des catelons pour deux personnes. Une petite casserole. Et il y a deux assiettes. Un qui sont un peu vol plus qu'assiettes. Et il y a deux cuillères qui ont une cuillère de tranchette. Hop, voilà. Et on a un petit bâtiment pour aller en dessiner. Ce sera plus pratique et détaillant. Après, on a un petit couteau suisse de chez Vitorinox. 13 fonctions, si ce n'est pas de bâtiment. Ça, ça dépanne toujours. Et après, on a quelques tout petits détails à racheter. Du lubrifiant pour la chaîne. Des rustines, qu'on a appelé une multiprise. Il y a eu les infectants pour la trousse de secours. Et des lingettes pour se nettoyer. Donc, il n'y a pas de douche. Je vous rappelle qu'il y a ma cagnotte en description si jamais vous voulez donner. Vous pouvez me suivre aussi sur Insta. C'est Melanissi-Hickling. Donc, ça, vous aurez des nouvelles du voyage. Et vous pourrez le suivre en temps direct. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Vous trouvez donc toutes les références en description aussi. Donc, si jamais vous avez des conseils à me donner ou partagez votre expérience ou des questions, tout simplement, ça se passe aussi en commentaire. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501